Je vous salue vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous. A cette heure-ci, nous allons partager la parole de Dieu qui est en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Nous lisons ensemble, Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier qu'il brille de désir. Bien-aimés, nous allons partager cette parole ensemble. Mais je vais vous dire ceci. La parente de Dieu, quand elle vient, elle vient pour un but particulière. Elle vient pour une raison quelconque. Et bien-aimés, elle vient pour nous corriger. La parente de Dieu vient pour nous transformer. La parente de Dieu vient pour nous éclairer. Vraiment nous faire sortir des ténèbres, nous faire sortir des obsécurités. Vraiment, elle vient pour nous enlever dans des moments de noirceur. Alors, bien-aimés, j'ai pris à ce que cette parole soit une source de fortification, une source de changement dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans ces versets que nous venons de lire, il y a trois parties que nous allons partager ensemble. De l'un, la première partie, c'est être le maître de son corps. Aujourd'hui, plusieurs sont guidés par les sentiments, les émotions, leurs désirs charnels. Alléluia! Et la parente de Dieu aujourd'hui nous dit, bien-aimés, ceci. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, bien-aimés, tous ces sentiments-là, les émotions ou autres choses sont dans votre corps. Et la Bible nous dit, à cet instant, vraiment d'être le maître de notre corps. C'est-à-dire d'être capable de maîtriser, de gérer les émotions, les sentiments que nous avons en nous. Il faut avoir la sagesse de maîtriser, de contrôler ces émotions-là, ces sentiments. Alors, bien-aimés, nous pouvons cela dans le nom de Jésus-Christ. Si Dieu nous donne ces versets-là, c'est que Dieu voit que dans les couples aujourd'hui, les couples ne maîtrisent pas, ne maîtrisent pas leur corps. D'où le taux d'augmentation, bien-aimés, des divorces et des séparations que nous voyons présentement dans tous les pays, bien-aimés. Et même dans les pasteurs, dans les diacres, peu importe bien-aimés, le divorce et la séparation, c'est rendu un peu partout. Pourquoi bien-aimés? Parce que les gens ne sont plus capables de contrôler, de contrôler leur corps, leurs émotions, leurs sentiments. Ils voient un homme passer, tout d'un coup, la personne perd la tête, perd la raison. Ils voient une femme passer directement, la personne perd la raison. Même toute sa maîtrise de soi. Bien-aimés, sois le maître de ton corps. Ne laisse pas n'importe qui venir jouer dans ta vie, venir faire n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi tu te rends aussi cheap, aussi paressé? Alors, bien-aimés, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de changer ta mentalité. Sois une femme et un homme fort au niveau de ta conscience. Tu peux être le maître de ton corps. Tu peux maîtriser ton corps. Ne laisse pas que n'importe qui vienne vraiment toucher ton corps, comme il veut ou comme il veut. Tu dois être le maître de ton corps. Maîtrise-toi dans le nom de Jésus-Christ. Ne va pas détruire les foyers des autres. Ne va pas détruire les relations des autres. Sois le maître de toi-même et attends que Dieu lui-même te donne la personne qui t'appartient, la personne qui l'a gardée pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu es un pasteur. Aujourd'hui, tu es un prophète. Mais bien-aimé, tu vas détruire les foyers des autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette connaissance que Dieu nous dit d'avoir vraiment le contrôle, la maîtrise sur notre corps. Dieu a besoin que, bien-aimé, tu sois le maître de ton corps. Les émotions, les sentiments qui te guidaient aujourd'hui, tu dois les abandonner dans le nom de Jésus-Christ lorsque l'Esprit de Dieu qui t'habite, Lui qui s'oppose au désir charnel, te donne la force en fait d'être le maître de ton corps. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, si vous n'êtes pas le maître de votre corps, la parole nous encourage de nous marier. Mais bien-aimé, je vais te mettre en garde. Avant de te marier dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais que tu te poses certaines questions qui sont très essentielles, qui sont très importantes. Alléluia. Et ces questions-là, je vais te les donner. Est-ce que tu te maries parce que tu as la solitude et donc tu as besoin que l'autre vienne combler cette vie qui est en toi? Est-ce que c'est ça le réseau qui te pousse à te marier? Deuxième question. Est-ce que le fait de décider maintenant de te marier, est-ce que c'est parce que Dieu t'a dit que c'est la bonne personne que tu dois marier? Et une autre question, bien-aimé, que tu dois te poser avant de te marier, est-ce que vraiment l'amour de l'éternel, est-ce que c'est le fondement de votre igno, de votre mariage? Il y en a d'autres questions, bien-aimé, que tu peux te poser avant de t'engager, avant d'entrer dans le mariage, afin d'éviter les séparations et les divorces plus tard. Donc, bien-aimé, mieux vaut attendre que de te presser pour tomber un peu plus tard dans un piège de diable, dans un piège satanique. Aujourd'hui, tu forces tes enfants à se marier sans avoir la connaissance de Dieu, sans avoir consulté Dieu. Bien-aimé, je veux que tu changes de ta mentalité, de ton esprit, de ton âme, de ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne presse personne à se marier si ce n'est que Dieu qui te dit de faire cela. Ne presse personne à s'unir ou à être en relation avec qui que ce soit si ce n'est pas Dieu qui te pousse à faire cela. J'ai dit ces paroles-là, mais il y a certains qui vont réagir comme si c'est insensé ce que je dis. Bien-aimé, je vous dis que Dieu existe et Dieu peut te guider dans ton engagement, dans ta relation amoureuse. Dieu peut te guider et il peut te montrer les obstacles, les pièges, comment même les éviter. Il suffit simplement de t'approcher de Dieu et en même temps, si tu n'es pas capable de t'approcher de Dieu et que tu as un ami qui croit en Dieu, bien-aimé, va avec cet ami-là et demande son conseil parce que je sais qu'un ami de Dieu te donne des conseils qui viennent de Dieu, non pas de ça, de ses propres émotions, de ses propres sentiments. Non, la personne qui marche avec Dieu te transmet ce que Dieu lui dit. Mais le problème est celui-ci. Quand la personne va te donner maintenant le message, je te dis que la plupart des personnes, ils ont une mauvaise réaction parce que ce que Dieu leur dit ne correspond pas à ce que la personne s'attendait, donc à ce que la personne voulait entendre. C'est pour cela, bien-aimé, je te dis cela. En consultant Dieu, tu dois t'attendre à ce que la réponse de l'Éternel ne corresponde pas à ce que toi, tu avais consigne à ta conscience. Je ne sais pas si on se comprend très bien ici sur ce point-là, Alléluia. Parce que plusieurs, ces gars, plusieurs sont dans la perdition parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Parce que dans leur cœur, ils avaient d'autres voix, d'autres voix, mais ces voix-là n'étaient pas de l'Éternel. Alors, bien-aimé, peu importe la relation que tu vis présentement, je voudrais que tu invites Dieu dans cette relation-là. Laisse que Dieu prenne la place, que tu sois marié ou pas. Laisse que Dieu prenne vraiment la place dans cette relation-là et que Dieu t'éclaire encore plus. Alléluia. Bien-aimé, c'est un sujet qui est très complexe, qu'on ne peut pas parler juste comme ça. Ces sujets-là nécessitent beaucoup d'enseignement. Et bien-aimé, si tu es parmi les gens qui vont se marier, pose-toi d'abord les trois questions dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si tu ne t'en rappelles pas, tu peux encore réécouter cette vidéo-là. Parce que bien-aimé, je sais que ça va t'aider dans ta vie. Et non seulement ta vie seulement, mais tu vas aider les autres et les autres aussi vont aider les autres. Tout cela à cause de quoi? Parce que tu as écouté bien-aimé. Alléluia. Nous allons aller avec la troisième partie. La Bible nous dit, le verset nous dit, il vaut mieux se marier que brûler des désirs. Justement, une autre question que tu pourrais te poser. Est-ce que c'est parce que tu es brûlé des désirs que tu vas te marier? Brûler des désirs bien-aimés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Et puisque cette chose te manque là, tu trouves des stratégies pour combler ces vides-là. Nous parlons bien-aimés d'être le maître du corps. Et si tu n'es pas maître de ton corps, la Bible nous encourage de se marier. mais si tu n'es pas aussi marié, c'est-à-dire qu'il y a un comportement qu'on dit brûler des désirs, brûler d'envie, bien-aimés, que Dieu nous aide beaucoup. Il y a les gens qui sont brûlés dans leur corps. Les pasteurs qui sont mariés, mais dans leur corps, ils sont brûlés. Les femmes qui sont mariées, mais dans leur corps, ils sont brûlés. Les célibatars qui ne sont pas mariés, mais dans leur corps, ils sont brûlés, bien-aimés. La Bible nous dit ceci. Si tu vois qu'il y a dans ton corps, si tu vois que tu n'es pas capable de maîtriser tous ces sentiments-là, tous ces émotions que tu éprouves dans ton corps, qui t'éloignent même de la présence de Dieu, prends une décision et marie-toi. Mais avant de te marier, bien-aimé, demande des enseignements. Ne te presse pas à te marier à cause d'un coup de foudre, comme on dit dans certains pays. À première vie, tu tombes en amour avec la fille ou avec le garçon, bien-aimé. Et puis après, tu décides de marier la personne que tu ne la connais pas. Tu n'as pas pris le temps de l'étudier. Tu n'as pas pris le temps de prier Dieu en fait que Dieu te révèle cette personne avec qui tu veux t'unir, bien-aimé. Le mariage, c'est pour la vie. La Bible nous dit qu'il n'y a que la mort qui vous sépare. Alors, bien-aimé, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ, avant de prendre une décision quelconque nécessaire dans ta vie, consulte Dieu en toutes choses. Ça vaut la peine d'être engagé avec une consultation de Dieu dans ton esprit. Alors, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, je t'encourage de partager ce message. Peut-être pour toi, tu entends ça puis ça fait comme si ce n'est que des mélodies, ce n'est que de n'importe quoi. Mais bien-aimé, je sais que ce verset peut aider quelqu'un qui en a besoin. il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ce message. Alléluia. Alors, passe-le à ton proche. Laisse que cette personne vraiment reçoive cette lumière, vraiment cette grâce que toi aussi tu as ressinit dans le nom de Jésus-Christ. Donc, pour vous qui êtes dans le couple et qui avez encore des désirs ardents, des désirs intenses, bien-aimés, qui ne sont pas, comment dire, orientés vers ta femme ou orientés vers ton homme, je t'encourage d'entrer dans un moment de prière et jeûne. Parce que ce désir-là intense que tu vis, ce n'est que l'esprit bien-aimé d'adultère. C'est ça que tu dois briser dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en couple et désirer la jeune ou le jeune homme ou la jeune fille qui est dans ton église. Tu ne peux pas. Bien-aimé, tu dois être le maître de ton corps. Tu dois te comporter comme une femme ou un homme qui a la maîtrise de soi. Bien-aimé, la maîtrise de soi c'est un des fruits que Dieu nous demande. Et cette maîtrise de soi, nous en avons besoin, nous tous, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quand nous parlons avec les gens qui s'opposent à nous, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Bien-aimé, surtout, ce que je voudrais vraiment que nous comprenions aujourd'hui, c'est d'appliquer les trois règles bien-aimées dans notre vie. De un, être le maître de notre corps. De deux, avant de se marier, consulte Dieu. Que la réponse de l'Éternel te plaise ou ne te plaise pas, prends le courage de consulter Dieu et des trois. Si ton corps est dans un état de désir intense, bien-aimé, demande la prière et le gêne et que le gêne pour toi, bien-aimé, tu seras délivré de cela. C'est possible, c'est possible de vivre avec ces trois règles-là dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alors, bien-aimé, je t'encourage de commencer à prier et à gêner si toi, tu n'étais pas vraiment dans ces trois règles-là. Si tu n'es pas conforme avec ces trois règles-là, entre maintenant et prie en fait que Dieu intervienne pour toi. Je vais terminer par une prière d'autorité en fait que Dieu vienne à ton aide parce que souvent dans ta vie, tu essaies d'abandonner certaines choses que tu fais pour combler ton désir-là, ton désir qui te brille à l'intérieur, à l'intérieur. Souvent là, tu essaies d'abandonner mais ça ne marche pas. Alors, je vais prier pour toi. Peu importe ce que tu es présentement, que tu sois dans le couple, que tu sois célibatard ou pas, je vais prier pour toi en fait que c'est un désir sexuel, en fait que c'est un désir de comportement satanique quitte en toi dans le nom de Jésus-Christ parce que bien-aimé, tu as besoin de cette prière, tu as besoin de cette délivrance et tu as besoin vraiment d'entrer dans ce moment-là où est-ce que Dieu vraiment doit venir à ton secours. Alléluia. Et toi, tu dois entrer dans sa présence en fait que tu rends le secours que tu désires. Alléluia. C'est possible d'être délivré de ce désir ardent, de ce désir intense, qui t'habite dans le nom de Jésus-Christ. Alors, lève tes mains, peu importe où est-ce que tu te trouves, lève tes mains ou touche là où est-ce que tu vois que vraiment c'est impossible pour toi. Touche à cet endroit-là et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ et que la puissance de l'éternel, la puissance de Dieu descend vraiment pour délivrer. Je sais que tu en as besoin d'une délivrance. Je sais que tu as besoin d'être délivré. mais tu n'es pas capable aujourd'hui à cet instant que Dieu te délivre dans le nom de Jésus-Christ, qu'il brise la pensée satanique dans ton esprit, dans ton corps, dans tes yeux, dans ton âme, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Aujourd'hui, je prie à ce que Dieu intervienne pour toi, que tu sois un homme qui est dans le foyer, une femme qui est dans le foyer ou le célibataire ou le jeune, peu importe ton âge ou ton statut. Je prie à ce que tu sois délivré dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je prie à ce que Dieu te délivre dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth et que Dieu brise tous les liens sataniques, tous les liens sataniques, toutes les voies sataniques, toutes les chemins sataniques dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toutes ces voies-là sataniques qui te poussent à commettre le péché dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il soit brisé, qu'il soit brisé et que le sang de Jésus-Christ te couvre, le sang de Jésus-Christ te sanctifie, le sang de Jésus-Christ te délivre, te lave dans le nom de Jésus-Christ. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu prenne la place dans ta conscience, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tous les langages que tu avais, les langages sexuels qui ne glorifiaient pas Dieu, je les brise dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, mais que dans ta bouche, il n'y a que vraiment des paroles divines, des paroles de guérison, des paroles qui viennent de Dieu qui vont sortir de ta bouche dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Peuple de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ partagez ce message-là pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Peuple de Dieu, je vous salue vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. À cette heure-ci, nous allons partager la parole de Dieu qui est en 1 Corinthier, chapitre 7, verset 9. Nous lisons ensemble, mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier qu'il brille des désirs. Bien-aimés, nous allons partager cette parole ensemble, mais je vais vous dire ceci. La parente de Dieu, quand elle vient, elle vient pour un but particulier. Elle vient pour une raison quelconque. Et bien-aimés, elle vient pour nous corriger. La parente de Dieu vient pour nous transformer. La parente de Dieu vient pour nous éclairer. Vraiment nous faire sortir des ténèbres, nous faire sortir des obsécurités. Vraiment, elle vient pour nous enlever dans des moments de noirceur. Alors, bien-aimés, j'ai pris à ce que cette parole soit une source de fortification, une source de changement de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans ces versets que nous venons de lire, il y a trois parties que nous allons partager ensemble. De l'un, la première partie, c'est être le maître de son corps. Aujourd'hui, plusieurs sont guidés par les sentiments, les émotions, leurs désirs charnels. Alléluia! Et la parole de Dieu aujourd'hui nous dit bien-aimés ceci, mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps,